salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va apprendre à calculer ses intérêts composés sur excel alors si vous ne savez pas ce qu'un intérêt composé je vous invite vivement à regarder la vidéo de cours consacré aux intérêts composés sur ma chaîne vous la trouverez en lien de cette vidéo juste là au dessus du petit écran donc les intérêts composés comment est ce que ça marche alors ça marche de la même manière que par exemple votre plan d'épargne logement c'est à dire que quand vous déposez une somme sur votre compte à intérêts composés cette somme produira des intérêts et les intérêts de l'année d'après seront calculés sur les intérêts de l'année précédente plus le capital versé concrètement qu'est ce qu'on a je vous ai pris un petit exemple on place sur un plan d'épargne logement 10000 euros au taux de 1% par an combien obtient-on au bout de quatre ans donc sans utiliser cette formule globale d'intérêts composés on obtient donc capital placé la première année 10 000 euros les intérêts seront donc égale à 10000 euros x 1% on aura donc 100 euros ce qui nous donnera une valeur acquise en fin de période de 10100 euros pour la deuxième année on aura comme capital dix mille euros plus les 100 euros d'intérêts donc la deuxième année ça sera plutôt la valeur acquise qu'il faudra prendre vous voyez c'est plutôt capital valeur acquise je vais rajouter valeur acquise voilà donc on aura bien en année numéro 2 10100 donc on fait égal à la valeur acquise de la période précédente on va calculer à présent les 1% d'intérêts sur cette valeur là est égale à dix mille cent fois un pour cent et on obtient donc dix mille deux cents un euro à la fin de la deuxième année sur notre plan d'épargne logement pour l'année 3 on fait pareil on reprend la valeur acquise enfin de période précédente et on calcule les 1% sur cette valeur là et on obtient dix mille trois cents trois heures pareil enfin pour la dernière année et nous obtenons bien à la fin de notre période donc au bout de quatre ans nous obtenons 10406 euros 04 voyons maintenant à présent comment calculer avec notre formule mathématiques cette formule que nous avons naturellement détaillé dans le cours qui a été consacré aux intérêts composés on ouvre le petit exercice alors pour un taux d'intérêt de 4% pour dix mille euros d'investis combien est ce que nous obtenons si nous avons des périodes d'utilisation différente donc on décide de placer pendant un an dix mille euros mais l'actualisation des intérêts aura différentes périodes au niveau de cette première colonne il y aura une activité une actualisation des intérêts annuels c'est à dire que il n'y aura qu'une seule actualisation pour la deuxième colonne il y aura 12 actualisation puisque forcément nous avons 12 périodes puisque nous plaçons sur un an mais les intérêts sont calculés mois par mois et enfin une actualisation journalière ça veut dire que là il y aura 365 intérêts composés calculés et je vais vous montrer en quoi le nombre de périodes le nombre d'actualisation des intérêts composés est important plus il y en a plus vous allez gagner prenons par exemple le cas de la période annuelle si nous utilisons cette formule nous avons cn qui correspond au capital en fin de période qui est égal au capital en début de période c0 étant le capital à la date 0 fois entre parenthèses 1 plus le taux d'intérêt le tout à la puissance n n correspondant au nombre de périodes donc si nous avons une actualisation annuelle on a est égal à 10000 fois on ouvre la parenthèse 1 plus i donc plus 0,04% enfin 0,04 qui correspond à 4% on referme le taux à la puissance n donc puissance n donc puissance 1 et ont fait entrer on obtient 10 mille quatre cents euros pour une actualisation mensuelle là nous avons 10 mille fois on ouvre la parenthèse 1 plus 0,04 on ferme la parenthèse et on met à la puissance 12 puisqu'il y a 12 périodes on fait bien attention au sens des parenthèses donc là je conseille d'en rajouter une ici et ici pourquoi pour que l'ordre des opérations soit correct on calcule d'abord le 1 plus 0,04 et ce 1 plus 0,04 est élevé à la puissance de 12 et ensuite multiplié par 10 donc une fois qu'on a fait ça on fait entrer et nous voyons que sur une actualisation mensuelle alors que nous plaçons l'argent sur un an nous avons déjà un écart d'à peu près 6000 euros en plus donc c'est beaucoup plus rentable de placer son argent à intérêt composé sur un compte qui possède plusieurs actualisations ou des actualisations plus rapprochées voyons maintenant si cette actualisation était journalière alors nous avons est égal à 10 mille euros fois on ouvre la parenthèse on ouvre deux fois comme avant 1 plus 0,04 qui correspond au 4% ferme la parenthèse on élève à la puissance pour ceux qui ne sauraient pas d'ailleurs la puissance c'est le petit chapeau que vous voyez ici à la puissance du coup 365 puisqu'il y a 365 actualisations dans une année si on prend une période journalière on ferme la parenthèse et on appuie sur entrer vous voyez la différence de montant donc vous comprenez bien que plus vous placez d'argent sur un compte à actualisation rapprochée plus vous gagnez d'argent en réalité donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ceux qui n'avaient pas forcément compris tout ce qu'il y avait dans mon cours ou qui n'avait pas assez d'applications voici comment calculer les intérêts composés sur excel avec des formules puissance relativement simple et la formule globale des intérêts composés si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas naturellement à vous abonner à la chaîne à la liker à la partager à vos amis de promo par exemple en tout cas moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo